... Commencer la journée du pied droit ou porter un bracelet noué 7 fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la Kabbalah, la mystique juive ésotérique. Elles représentent des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. L'enjeu principal, ce sont les besoins humains. Les gens ont des besoins. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de bien-être. Ils ont besoin d'être en bonne santé. C'est ça le déclic, le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Aujourd'hui encore en Israël, la Kabbalah a ses adeptes. Des puristes qui le jeudi à minuit se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la Kabbalah. Et puis il y a aussi la Kabbalah accessible à tous. Les centres de Kabbalah appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaire à saupoudrer sur son palier. Quand quelqu'un vient me voir avec un problème particulier, j'ouvre d'abord le livre du Zohar avec son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère. Ensuite, je vais à la source du problème et à la solution pour le résoudre. Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Seule la magie noire est condamnée, celle qui permet de rendre justice soi-même. En 1995 et en 2006, des activistes ultra-nationalistes se sont vantés d'avoir utilisé des rituels de la Kabbalah contre Yitzhak Rabin et Ariel Sharon, deux premiers ministres qu'ils considéraient comme des traîtres. Dans ces cas-là, la magie est utilisée pour légitimer la violence contre d'autres juifs. Et j'ai bien peur que cela puisse se reproduire à l'avenir. Peu à peu en Israël, le business de la superstition et des peurs risquent donc de prendre le pas sur l'aura de mystère qui entoure les sciences occultes de la Kabbalah, autrefois réservées aux seuls initiés.